La Corse, grande gagnante en habitants. C'est ce que révèle la dernière étude de l'INSEE. Il compte désormais 335 000 résidents. Elle est en tête des régions françaises qui ont vu leur population grandir. En 10 ans, le nombre d'habitants a augmenté de 11,9%. Explication, le territoire attire, on s'y installe volontiers. Entre 2007 et 2017, donc en 10 ans, il y a autant de décès que de naissances en Corse. Donc le solde naturel est nul. Ainsi, les 36 000 habitants supplémentaires sont imputables uniquement au phénomène migratoire. Structurellement, les personnes mobiles sont essentiellement des actifs et parmi ces actifs sont majoritairement en emploi. Les deux départements insulaires sont dynamiques. La Haute-Corse est la plus peuplée avec 177 689 habitants. Mais la Corse du Sud connaît une croissance démographique plus élevée. Autre tendance, Ajaccio et Bastia attirent toujours autant. Les communes qui forment leur périphérie deviennent elles aussi plus denses. Tout cela au détriment des zones rurales, parents pauvres de ce regain démographique. On constate que sur les 143 communes qui ont moins de 250 habitants, qui sont en dehors de ces influences urbaines et qui sont très peu denses, on constate que ces communes perdent environ 400 habitants en 10 ans. Plus d'habitants dans les communes, c'est plus de conseillers municipaux. Un enjeu à l'aube des élections municipales. Un enjeu à l'aube des élections municipales.